Bonjour à tous, c'est Matt pour Out2Com. Aujourd'hui on est sur le stand Copilot au Mobile World Congress 2013 et on va voir ce qu'est ce nouveau produit. Donc c'est à vous. Bonjour, donc là vous avez le logiciel Copilot qui se retourne sur un appareil HTC. Les cartes sont préchargées dans l'appareil. Et là vous avez le trajet qu'on va vous montrer, qui part de Helsinki pour aller jusqu'à Barcelone. En sachant qu'une fois que vous avez créé votre trajet tel que vous le voyez à l'écran, vous pouvez aussi demander un trajet alternatif. Et il va calculer trois trajets différents. Ensuite à vous de choisir quel trajet vous souhaitez prendre. En sachant que là on a sélectionné le trajet vert. Et on va, vous pouvez, le bouton que j'avais pressé avant c'est pour vous montrer une démo. Donc vous pouvez aussi vérifier que ce trajet correspond bien à ce que vous souhaitiez faire au départ. Et revenir en arrière et démarrer. Donc là vous avez le logiciel qui a fait ce trajet de Helsinki à Barcelone. Avec de l'infotrafic dynamique qui est la barre d'état sur la droite. Et qui vous indique quels sont les problèmes de trafic sur votre trajet. Alors là on est sur l'autoroute donc il n'y a absolument pas de problème. Et on est en démo donc vous n'allez pas voir beaucoup de problèmes sur votre route. Donc là ça vous montrait, je ne sais pas si vous avez vu avant, il y avait un petit signal jaune qui vous montre où se trouvent les problèmes qui vont arriver sur votre route. Voilà. Donc vous pouvez vérifier ce qui se passe et à ce moment là, décidez d'avoir un trajet alternatif de nouveau si vous considérez que le trafic de votre route ne convient pas à votre trajet. Donc cette solution elle est embarquée directement dans le smartphone, il faut télécharger les cartes c'est ça ? Alors il faut télécharger les cartes sur votre smartphone et une fois que vous avez les cartes téléchargées, vous n'avez pas besoin d'accès internet sauf si vous utilisez bien évidemment l'information de trafic qui a besoin d'avoir un accès. D'accord. Donc quels sont les prix pour par exemple la version Android ? Alors vous avez un logiciel gratuit qui est un logiciel de planification d'itinéraire et vous avez ensuite un logiciel payant qui est le logiciel complet de navigation. Pour la France c'est aux alentours de 25 euros et pour l'Europe c'est aux environs de 45 euros. Donc 25 euros on a toute la France qui fait 300 MB et pour un numéro de maison, navigation complète avec l'instruction vocale directionnelle. D'accord. Donc ça me semble très bien. Ça arrive sous Windows Phone très prochainement ? Pour l'été, pour les grandes vacances. Voilà et c'est également sur iPhone ? Sur iPhone, sur toutes les tablettes, sur votre PC, sur tous les appareils 250 plateformes en gris. Voilà. Bon bah merci. Je vous en prie, merci d'être venu.